La parole est à monsieur Loïc Prudhomme pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Les engagements actuels des États couvrent à peine un tiers des réductions d'émissions nécessaires, creusant un écart dangereux. Gouvernements, secteurs privés, sociétés civiles doivent combler cet écart catastrophique. Un an après l'entrée en vigueur de l'accord climat de Paris, nous sommes loin de faire ce qu'il faudrait pour préserver des centaines de millions de personnes d'une vie de misère. Ce bilan glaçant est celui d'Eric Solheim, directeur du programme de l'ONU pour l'environnement, dans un rapport rendu public il y a quelques jours. L'écart catastrophique auquel il fait référence est celui entre l'objectif des accords de Paris d'un réchauffement limité à 2 degrés et les engagements réellement pris qui s'en éloignent très largement. Si nous devons toutes et tous nous sentir concernés par cet impératif climatique, force est de constater que le Président de la République et le gouvernement ont pris toute leur part dans le sabotage des accords sur le climat. Vous vous êtes notamment empressé d'appliquer le CETA avant même qu'il ne soit ratifié par la représentation nationale, alors que de nombreux experts s'accordent à dire que cet accord de libre-échange aura des effets désastreux sur le climat. Vous avez pesé sur l'Union européenne pour qu'elle revoie ses ambitions à la baisse sur les énergies renouvelables en court-circuitant le ministre d'Etat en charge de la transition écologique et solidaire. Dans le projet de loi sur les hydrocarbures, vous avez multiplié les exemptions pour préserver le sacro-saint droit de suite, gardien des intérêts des industriels. Vous avez également décidé de supprimer le fonds vert qui aidait la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie à faire face aux allées climatiques. Décision hautement symbolique alors que la COP23 est en ce moment même présidée par les îles Fidji. Vous soutenez le projet de mine d'or en Guyane contre tout bon sens social et écologique. Vous renoncez à entraîner l'agriculture dans la transition écologique pour la libérer des Monsanto et autres lobbies de l'agro-business. Vous avez baissé les aides à l'agriculture biologique, autorisé un nouveau pesticide tueur d'abeilles et vous refusez d'en finir dès maintenant avec le glyphosate. Vous continuez à soutenir de grands projets absurdes, fiascos écologiques et économiques de demain. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, l'EPR de Flamanville, le tunnel Lyon-Turin ou encore Europa City pour n'en retenir que les pires. Cette liste n'est pas exhaustive mais elle illustre bien quels sont les intérêts qui dictent votre action depuis votre arrivée au pouvoir. Vous en porterez la responsabilité devant l'histoire. Partant de là, votre budget est limpide et cohérent. Il est au service de la politique menée jusqu'à présent et dont je viens d'égriner quelques renoncements. Alors que nous avons besoin d'une alternative audacieuse. Ce budget est aussi en continuité avec le laxisme sur les exigences d'émissions carbone qui avantagent les plus gros pollueurs. La seule exonération dont bénéficient les transporteurs aériens représente pourtant un manque à gagner de 7 milliards d'euros pour les finances publiques. Dans le même temps, les ménages supportent 60% de la fiscalité écologique. Votre budget est aussi un renoncement au levier qui permettrait d'enclencher la transition écologique. Vous mettez à mal de nombreux établissements essentiels à ce changement. Je pense notamment au CEREMA, à Météo France ou aux agences de l'eau déjà citées ici. Enfin, c'est un budget inconscient devant l'urgence écologique et climatique qui saute pourtant aux yeux de tous. Votre vision reste confinée à des impératifs économiques de court terme dictés par les marchés financiers. Profits, rentabilité, bénéfices. C'est bien là qu'est la vraie ligne de fracture entre vous et nous. Vous êtes aveugle à l'urgence écologique alors que nous y voyons une opportunité de changer la société par le haut, en entraînant l'économie et toutes les activités humaines dans une spirale vertueuse. Nous proposons la planification écologique et une vraie politique ambitieuse d'investissement qui amènerait à 100% d'énergie renouvelable en 2050. Je rappelle cela car vous venez de renoncer à votre objectif minimaliste de 50% d'énergie propre en 2025. Devant tous ces reculs, devant tous ces renoncements, devant tout cet aveuglement, nous pouvons faire deux constats. Le premier est que l'écologie en marche n'existe pas. Les quelques coups de peinture verte sur la façade fait à la va-vite ne résistent pas à l'analyse de la réalité des faits, de votre politique et de ce budget 2018. Le deuxième est que vous restez envers et contre tout le gouvernement des intérêts privés et des grands groupes à vide de profit. Il y a fort à parier que si le climat avait été une banque, vous l'auriez déjà sauvé. Au lieu de cela, votre budget pour l'environnement, c'est le naufrage du Titanic, la musique en moins. Aussi inéluctable et rapide, le plaisir des oreilles en moins. L'impératif écologique impose d'être audacieux, d'en saisir les défis comme autant d'opportunités. Malgré cette évidence, vous nous envoyez toujours aussi sûrement droit dans le mur. Votre budget 2018 est ainsi à votre image. Certes d'un millésime nouveau, habillé de neuf, mais d'un archaïsme absolu. Je vous remercie. Merci Monsieur le député.